... Mesdames et messieurs, merci de rester fidèles à cette info. Nous vous souhaitons donc la bienvenue dans ce nouveau numéro de C'est-à-dire. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur un sport qui, bien qu'encore perçu comme réservé à une élite en Côte d'Ivoire, continue de gagner peu à peu du terrain. Il s'agit donc du golf. Est-il possible de rendre ce sport plus accessible ? Quels efforts sont faits pour casser cette image de sport de riche ? Et encourager justement les Ivoiriens jeunes et moins jeunes à le découvrir au cours de cette émission. Nous allons donc explorer les initiatives locales aux ambitions de la Fédération Ivoirienne de Golf, en passant justement par les retombées économiques d'événements internationaux comme l'Open de Côte d'Ivoire. Justement pour en parler, nous sommes en compagnie de M. Basile Eba. Il est bel et bien le président de la Fédération Ivoirienne de Golf. Et c'est un réel plaisir de vous avoir sur le plateau de C'est-à-dire. Merci. Alors, on va parler d'historique. Avec vous, j'aimerais bien savoir comment naît le golf dans notre pays ? Merci pour cette question. Le golf naît dans notre pays grâce à l'initiative du président Félix Fouboigny. D'accord. Qui, pour nous, est le père du golf en Côte d'Ivoire. Voilà. Et c'est lui qui a donc construit, si vous voulez, le parcours de golf de Yamsoukro. C'est également lui qui a construit le parcours de golf d'Abidjan. Voilà. Ce sont deux parcours, disons, les plus importants, n'est-ce pas, sur lesquels aujourd'hui se déroulent la plupart des compétitions de golf en Côte d'Ivoire. Ce sont des parcours qui ont été construits aux normes internationales. Le parcours de Yamsoukro, notamment, a été dessiné par l'un des meilleurs architectes de golf au monde. Et aujourd'hui, c'est un parcours, je dirais, qui fait référence dans le monde entier. Ok. Au niveau international. Au niveau international. Voilà. Et tout ceci, ça date, on peut dire, de la fin des années 70 autour des années 80. Alors, vous parlez des parcours de Yamsoukro et Abidjan. Est-ce qu'on doit comprendre qu'il en existe seulement deux en Côte d'Ivoire ? Non. Heureusement. Aujourd'hui, nous avons en plus de ces deux parcours qui sont opérationnels. Alors, il faut préciser qu'à Abidjan, on a un parcours de 18 trous. D'accord. Et puis, un autre parcours de 9 trous. D'accord. Voilà. À côté de ces deux parcours d'Abidjan et de Yamsoukro, on a un parcours à Assini. Voilà. C'est un parcours de 9 trous qui a été construit récemment, en 2017. Du coup, au niveau national, on peut en dénombrer combien ? Alors, au niveau national, aujourd'hui, on en dénombre 4. Mais il y a un parcours qui, lui, est un parcours privé, celui du 43e Brima. D'accord. Donc, il ne fait pas partie d'un parcours directement géré par la Fédération. Alors, on parle beaucoup de… Quand on parle de golf, on parle du sport des riches. Quel est le coût pour pratiquer le golf en Côte d'Ivoire ? Bon. Alors, merci pour cette question qui va me permettre, effectivement, de lever, si vous voulez… Levez le voile comme vous dites. Le voile comme vous dites. Eh bien, pour jouer au golf, d'abord, il faut bénéficier de séances d'initiation au golf. D'accord. Et ces séances d'initiation sont dispensées à Abidjan, notamment, et même à Yamsoukro, par, disons, des professionnels de golf, qui ont une association qui s'appelle la PIDIE, n'est-ce pas, sous la supervision de la Fédération de golf en Côte d'Ivoire. Et ces séances d'initiation sont gratuites. Voilà. D'accord. Elles ont lieu tous les mercredis après-midi et tous les samedis matins pour pouvoir bénéficier de ces séances. Et c'est quoi le lieu ? Le lieu, c'est à l'Ivoire Golf Club. D'accord. Voilà. Et pour pouvoir en bénéficier, il suffit pour les adultes de s'acquitter, disons, d'une licence de 5 000 francs par an. Par an ? Et pour les enfants, oui, oui. Et pour… d'une licence de 2 000 francs par an. Et cette licence, en fait, donne droit à une assurance. Donc, ça permet donc aux bénéficiaires de cette formation d'être assurés parce que, bon, vous savez, il y a des risques incombes dans tous les sports au niveau du golf. Voilà. Et donc, si vous vous rendez donc à l'Ivoire Golf Club, vous vous inscrivez, vous pouvez effectivement… Bien sûr, bon, il y a une programmation à faire. Vous pouvez bénéficier d'une formation gratuite une fois par semaine en moyenne. La formation, elle est théorique ou pratique ? Elle est pratique. Elle est pratique. Elle est à la fois théorique, elle est pratique. Donc, pour 5 000 francs par an ou 2 000 par an, on bénéficie d'une formation pratique sur un terrain de golf ? Oui, sur un terrain de golf. D'accord. Sur ce qu'on appelle le practice. Le practice, c'est la zone, donc l'air, n'est-ce pas, du golf, du parcours qui est réservé à la formation. Et puis, aux entraînements. Voilà. Là, vous allez voir des professionnels qui vont vous permettre d'apprendre à faire ce qu'on appelle le swing. Le swing, c'est le mouvement qui permet effectivement… D'accord, c'est la base. C'est la base, voilà, exactement. C'est la base, voilà. Alors, aujourd'hui, on parle de cherté de la vie. 5 000 francs, ça peut paraître dérisoire pour certains. Mais comment est-ce que ces coûts-là se compartissent justement au revenu moyen de l'ivoirien lambda ? Écoutez, je vous dis 5 000 francs par an. Qui peut être beaucoup pour certaines personnes. Par an. Ça fait combien par mois ? Si vous prenez par an. Alors, aujourd'hui, on a un SMIC, je crois, qui est autour de 75 000 francs par mois. Pour multiplier 75 000 par 12, vous avez autour de 900 000 francs. 900 000 francs par an. Comparer ces 9 000 francs aux 5 000 francs par an. Vous voyez que vraiment, pour apprendre à jouer au golf, il ne faut pas grand-chose. Et je vous dis, ces 5 000 francs sont destinés essentiellement à permettre à celui qui apprend à jouer au golf, à permettre de bénéficier d'une couverture d'assurance. D'accord. C'est tout. Alors, du coup, 5 000, comme vous l'avez dit, ça ne paraît pas beaucoup. Mais d'où vient cette, comment dire ça, cette image de coller au golf, un sport de riche, c'est compliqué de le pratiquer. Pour vous, ça sort d'où ? Écoutez, ce sont des idées, je dirais, préconçues, qui tiennent certainement au fait que les compétitions internationales auxquelles participent, évidemment, les sommités du golf, notamment sur le plan international, sur le plan mondial, sont sponsorisées par des grandes marques et permettent effectivement à ces joueurs, à ces joueurs de réputation mondiale, d'avoir des revenus, les professionnels, d'avoir des gains relativement importants. Je pense que c'est un des éléments. Et puis, l'autre élément aussi, c'est effectivement peut-être le coût des équipements. Voyez-vous, lorsque vous voulez jouer, bon, évidemment, les équipements sont de différents types. Vous pouvez jouer avec des équipements relativement coûteux ou des équipements très peu coûteux. Et ça, c'est dans tous les sports ? C'est dans tous les sports, voilà. Donc, en fonction de votre niveau, vous choisissez, vous pouvez par exemple commencer à jouer au golf, simplement avec des simples chaussures de tennis, avec un short, enfin bref, avec votre habillement quotidien, n'est-ce pas ? Comme vous pouvez également choisir de commencer avec des équipements relativement coûteux, voilà. Bon, en plus de cela, on peut également peut-être parler du coût de l'abonnement pour pouvoir jouer sur un parcours de golf. D'accord. Bon, je dirais que c'est des coûts qui, à un moment donné, en Côte d'Ivoire, étaient relativement élevés. Mais aujourd'hui, grâce à des négociations, nous avons aujourd'hui, par exemple, des coûts du... Vous pouvez jouer sur un parcours de 9 trous, le petit parcours de 9 trous d'Abidjan, à 60 000 francs, 60 000 francs par mois. Par mois. Avec 60 000 francs par mois, vous pouvez jouer sur le parcours de 9 trous d'Abidjan. D'accord. Voilà. Alors, je tiens à rappeler à nos téléspectateurs que vous êtes bel et bien le président de la Fédération Ivarienne de Golf. Et vous êtes à la tête de cette fédération depuis le mois de janvier 2024. Voilà. Alors, il faut préciser, la dénomination officielle, c'est la Fédération de Golf en Côte d'Ivoire. La Fédération de Golf en Côte d'Ivoire. Merci de nous rappeler cela. Alors, comment est-ce que vous voyez, vous, en qualité de président de cette fédération, comment est-ce que vous voyez l'évolution de cette discipline sportive dans les années à venir ? Très bien. Alors, je crois qu'il faut peut-être que je vous dise un peu le rôle de la Fédération de Golf en Côte d'Ivoire. La Fédération de Golf en Côte d'Ivoire est l'instance qui a été chargée par les pouvoirs publics de gérer le golf, notamment la pratique du golf en Côte d'Ivoire. D'accord. Et ceci par le biais d'une délégation de pouvoir qui lui a été conférée par le ministère des Sports, ceci en conformité avec la loi sur le sport. Voilà. Donc, à côté de cette fédération, il y a des clubs, donc des clubs qui sont des associations affiliées à cette fédération et qui sont donc animées elles-mêmes, par elles-mêmes, par des, je dirais, des compétiteurs, des joueurs qui sont donc membres de cette club, mais qui sont également affiliées à la fédération, n'est-ce pas ? Et donc qui, par ce biais-là, bénéficient d'une coordination de la part de la fédération. Voilà un peu, si vous voulez, le positionnement de la fédération de golf par rapport, effectivement, aux acteurs de golf en Côte d'Ivoire. Voilà. Alors, vous nous demandez... Ma question était de savoir comment est-ce que vous voyez l'évolution de cette discipline sportive dans les années à venir en Côte d'Ivoire. Écoutez, moi, je la vois, je vois cette évolution de manière très, très positive. Voyez-vous, lorsque nous arrivions à la tête de la fédération, donc, je veux dire, en janvier 2024, nous avions autour de 200, un peu plus de 200 licenciés. D'accord. Aujourd'hui, nous avons près de 400 licenciés. D'accord. En moins d'un an, on va dire. En moins d'un an, on va dire ça comme ça. En moins d'un an, voilà. Et ceci, justement, du fait que peut-être que les conditions se sont améliorées et ces nouvelles conditions permettent, effectivement, à davantage, disons, de pratiquants de venir prendre des abonnements, de venir prendre des licences, auprès à la fois de l'association et des clubs et puis, bien sûr, de la fédération. Alors, on nous fait comprendre que le sport, c'est bon pour la santé. Les avantages du golf sur l'équilibre physique d'un homme, c'est quoi ? Alors, justement, c'est quelque chose de très important que vous venez d'évoquer là. Et le golf, si vous voulez, est un sport, souvent on le dit, c'est un sport de gentleman. C'est-à-dire que le golf est un sport qui fait appel à beaucoup de valeurs, n'est-ce pas ? Les valeurs humaines. On peut citer la concentration. D'accord. Il faut être concentré pour jouer au golf. Si, pendant que vous jouez au golf, votre espèce est ailleurs, vous jouez très mal. Ok. Il faut de l'humidité parce qu'on n'est jamais sûr de jouer parfaitement un coup. Ok. Voyez-vous, les conditions de jeu changent d'un coup à l'autre. D'accord. Donc, il faut faire preuve de beaucoup d'humidité pour savoir qu'on doit s'appliquer et on n'est jamais sûr de bien jouer au golf. Le golf nécessite de la discipline parce qu'il y a des règles strictes que vous devez absolument conserver quand vous jouez au golf. Le golf nécessite de l'honnêteté parce que quand vous jouez au golf, vous êtes vous-même votre propre arbitre. D'accord. Voyez-vous. Et vous jouez avec un équipier ou un coéquipier qui également vous suit. Mais tous les deux, vous vous, comme on dit, vous vous contrôlez mutuellement. Voilà, donc ça nécessite effectivement beaucoup d'honnêteté. Voilà. Le golf est un sport qui vous permet de nouer des relations avec, si vous voulez, d'autres joueurs, des relations sociales. Le golf vous met en rapport avec le milieu professionnel parce que quand vous allez jouer au golf, vous avez toutes sortes de, on peut dire, de joueurs qui viennent de différents horizons au niveau économique, au niveau professionnel. et ça vous donne l'occasion effectivement d'élargir votre cycle, n'est-ce pas ? Au niveau sanitaire. Au niveau sanitaire, le golf également, au niveau physique parce que… Au niveau physique. Au niveau physique. Le golf est une activité physique qui vous permet de faire de la marche. D'accord. Imaginez qu'un parcours de 18 trous, n'est-ce pas, peut vous amener à marcher 7, 8, voire même 10 kilomètres. Voyez-vous. Donc, c'est un sport effectivement qui est recommandé, surtout aux seniors. Les seniors pourront permettre effectivement, pourront, pendant la pratique du golf, n'est-ce pas, mettre en œuvre ce qui est recommandé par la plupart des médecins, c'est-à-dire faire de la marche. Faire de la marche. Et vous l'avez dit, c'est un sport qui rassemble différents mondes, issus de divers milieux professionnels. Est-ce qu'à partir de là, c'est possible pour nous de créer un lien entre cette discipline sportive et le développement touristique en Côte d'Ivoire ? Absolument, absolument. Alors, je vais vous donner un exemple. Vous voyez une ville comme Marrakech. Je m'excuse d'aller à l'étranger. Mais Marrakech est une ville très, très, très touristique. D'accord. Beaucoup de ressortissants européens vont faire des séries touristiques à Marrakech. Eh bien, imaginez qu'à Marrakech, seul, vous avez près de 15 parcours de golf à Marrakech. D'accord. La plupart des grands réceptifs hôteliers de Marrakech ont des parcours de golf. Ok. Voilà. Et évidemment, bon, ces réceptifs hôteliers qui sont fréquentés par, disons, une clientèle relativement aisée, eh bien, offrent dans le cadre, justement, du tourisme, des parcours de golf. Voilà. Vous allez en Afrique du Sud, c'est pareil. Même au Ghana, tout près. Une ville comme à Accra, vous avez quatre parcours de golf à Accra. Voilà. Donc, effectivement, et la plupart des, disons, des pays dans lesquels, ou des villes où on a des destinations touristiques importantes, qui sont des destinations touristiques importantes, ont des parcours de golf, effectivement, pour permettre, effectivement, d'agrémenter les séjours, n'est-ce pas, des... de leurs visiteurs. Alors, on va aller très rapidement, parce qu'on tire vers la fin de cette émission. Est-ce qu'il y a des obstacles majeurs auxquels votre fédération, aujourd'hui, est confrontée ? Bon, alors, parmi les obstacles majeurs, on peut dire, selon moi, l'insuffisance, n'est-ce pas, des infrastructures du golf. Voilà, notre ambition... Vous voulez parler des parcours ? Des parcours. Notre ambition, c'est de faire en sorte que, eh bien, le golf se développe dans le milieu scolaire, dans le milieu universitaire, et même dans les différents quartiers, parce que c'est ça qui va permettre de vulgariser, c'est ça qui va permettre de développer la carte. Il faut qu'on ait beaucoup d'espace vert aussi. Absolument, absolument. Alors, c'est simple, on peut avoir des petits parcours de golf, disons, sur des aires relativement réduites, qui permettent aux jeunes de découvrir ce que c'est que le golf, de s'essayer au golf. Voyez-vous, aujourd'hui, par exemple, le football, le football est pratiqué par beaucoup de jeunes. Parce qu'on peut jouer au football dans tous les coins de rue. Un quartier comme Anono, eh bien, tous les jeunes d'Anono savent jouer au golf, parce qu'à proximité du village d'Anono, il y a un parcours de golf de neuf coups. Voilà. Nous allons également, effectivement, pour ça, nous rapprocher des municipalités, pour pouvoir, effectivement, voir avec ces municipalités comment on peut développer des parcours de golf. Il y a aujourd'hui également certains parcours de golf qui ont été abandonnés. Tout à l'heure, je vous citais les parcours d'Abidjan et de Yamsoco qui sont opérationnels, mais il y avait des parcours qui existaient à Yamsoco, à San Pedro, qui aujourd'hui ne sont plus opérationnels. Le parcours de Boaké également, et puis le parcours de Dimbokro. Donc, ces parcours-là, il faut les rendre opérationnels pour, justement, rapprocher, encore une fois de plus, le golf, la pratique du golf des populations qui habitent dans les villes intérieures. Alors, dernière question. L'Open de Côte d'Ivoire a récemment eu lieu à Yamsoco. C'est quoi le rôle de cet événement, justement, dans la promotion et l'accessibilité du golf en Côte d'Ivoire ? Très bien. En une minute. En une minute, eh bien, je vous ai dit que c'est le président Fouboigny qui était le père du golf en Côte d'Ivoire, c'est lui qui a dessiné et qui a fait réaliser le parcours de Yamsoco. Donc, la première chose, c'est de l'immortaliser, si vous voulez que ça m'évole. Ah, OK. Voilà. Et puis, le parcours de Yamsoco est un parcours prestigieux qui est connu dans le monde entier. Voilà. Donc, l'Open a pour but de redorer, en quelque sorte, l'image de la Côte d'Ivoire, de montrer qu'en Côte d'Ivoire, eh bien, la pratique du golf se développe et peut attirer des grands joueurs, n'est-ce pas, du circuit, d'abord africain et puis du circuit mondial. Voilà. Ça permet, effectivement, de faire de la Côte d'Ivoire une destination à la fois golfique, mais également touristique, puisque le golf attire, si vous voulez, des touristes. Voilà. Et aujourd'hui, ce parcours de Yamsoco, du moins, qui a permis d'habiter l'Open, le 24e Open, a vu, disons, participer à cet Open des joueurs ressortissants de près de 24 pays. Quand même. Voilà. Donc, vous voyez, c'est vraiment... Et puis, ça a permis, évidemment, quand ce genre de manifestation se déroule, ça permet, bien sûr, de développer une activité économique locale. En effet. Les restaurateurs, les hôteliers, etc. On parlait tout à l'heure du développement touristique. On a vu leur chiffre d'affaires augmenter, n'est-ce pas. Et puis, nous-mêmes, nous avons profité, n'est-ce pas, de cette semaine golfique pour faire des conférences. Des conférences sur des thèmes, par exemple, tels que l'impact du golf sur l'employabilité des jeunes. L'impact du golf sur le développement économique d'un pays, n'est-ce pas, notamment la Côte d'Ivoire. Et puis, nous en avons profité pour faire des séances d'initiation au golf et pour amener nos professionnels à faire des démonstrations qui ont, je crois, permis d'attirer du public et de sensibiliser ce public-là à la pratique du golf. – On aura certainement l'occasion. – Autre élément important que je me ré-soulier. – D'accord. Très rapidement, très rapidement. – C'est que cet Open-là a été également, je dirais, absolument important pour nous sur le plan des résultats. – D'accord. – Puisque pour la première fois, nous avons eu cinq Ivoiriens, n'est-ce pas, qui ont passé ce qu'on appelle le Côte. Le Côte, c'est une première étape de sélection. – D'accord. – Voilà. Et parmi ces cinq Ivoiriens, eh bien, il y en a deux qui ont réalisé des scores en dessous du part et il y en a un qui s'est classé cinquième ex-écho. Il y a très longtemps qu'on n'avait pas effectivement ce résultat et c'est un résultat qui est vraiment très encourageant. Au niveau des dames également, on a une dame qui a occupé la troisième place, qui est très appréciable et nous espérons que l'année prochaine, ils feront mieux. – C'est vraiment tout le mal que nous vous souhaitons, cher monsieur Basile Hébas. C'est le week-end très prochainement, vous irez faire du golf ? – Absolument. Cet après-midi, j'irai jouer au golf. – Voilà qui est dit. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci à monsieur Basile Hébas, président de la Fédération de golf Côte d'Ivoire. – Voilà, merci. – Cette émission est terminée. Merci d'avoir été en notre compagnie. Restez sur cette info. Le programme se poursuit. – Merci.